Salut c'est Lara, bienvenue pour une nouvelle vidéo méditation, ça faisait un sacré moment que je ne vous avais plus vu pour des raisons dues à ma santé mais maintenant que je suis de nouveau rétablie, je me réjouis et je vous souhaite la bienvenue pour cette dixième vidéo méditation qui sera du coup aussi la dernière, simplement parce que voilà la vie reprend son cours normal les rencontres en chair et en os sont de nouveau possibles et du coup surtout pour les résidents et résidentes des homes on se retrouvera en vrai tout bientôt, ce qui fait que cette vidéo méditation c'est la dernière de cette série et du coup je voulais prendre un thème qui me parlait vraiment bien, qui me motivait aussi pour faire une vidéo dessus et je l'ai trouvé dans la première lettre aux Corinthiens, et oui encore ce bon vieux Paul et sans transition je vous propose d'écouter ce texte que j'ai choisi pour aujourd'hui il se trouve donc dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 12 à 22 en effet, prenons une comparaison le corps est un, et pourtant il a plusieurs membres mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps il en est de même du Christ car nous avons tous et toutes été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps juif ou grec, esclave ou homme libre et nous avons tous et toutes été abreuvés d'un seul esprit le corps en effet ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs si le pied disait comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps ce serait-il pour autant d'appartenir au corps ? si l'oreille disait comme je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps ce serait-elle pour autant d'appartenir au corps ? si le corps entier était œil, où serait l'oui ? si tout était oreille, où serait l'odorat ? mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres selon sa volonté si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps ? il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps l'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi ni la tête dire au pied je n'ai pas besoin de vous bien plus, même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires on retrouve là un thème bien connu celui des forts et des faibles et de notre utilité avec des gros 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 guillemets l'image que Paul utilise ici est très connue l'image du corps des plusieurs membres qui forment le corps mais je la trouve toujours autant géniale premièrement parce que nous avons tous et toutes un corps donc c'est une image qui nous est très accessible parce que nous vivons tous dans un seul corps qui a plusieurs membres après c'est sûr que chacune, chacun nous avons des expériences différentes avec le corps peut-être que certains se sentent super bien dans leur peau à l'aise dans leur basket aiment leur corps alors que pour d'autres le corps c'est peut-être plus un obstacle ou une source de dissatisfaction permanente mais je trouve que même sur ce plan là l'image que Paul utilise est valorisante pour reprendre le verset bien plus même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont nécessaires Paul utilise cette phrase comme métaphore comme image pour la communauté mais je trouve que par sa valorisation de la faiblesse de certaines parties du corps bien sûr ça nous parle à un niveau figuré où on peut se retrouver en tant que personne comme membre de la société ou de la communauté mais je pense que par cette valorisation ça peut aussi nous parler à un niveau littéral par exemple il y a trois semaines et bien j'ai chuté et je me suis fait une grosse grosse entorse qui m'a immobilisé pendant plus d'une semaine par conséquence c'est mon compagnon qui a dû assumer beaucoup des tâches ménagères la cuisine la lessive les courses promener le chien etc on peut pas vraiment dire que j'ai marqué des points au niveau de mon utilité pendant cette phase là pourtant ce texte me dit quand même malgré tout je ne suis pas inutile utile autrement peut-être mais pas inutile j'ai encore bien ma place je sers encore à quelque chose j'ai de la valeur malgré mon entorse et mon incapacité à me déplacer le fait que Paul utilise l'image du corps pour décrire la communauté l'épicentre de la vie chrétienne c'est ça qui rend aussi cette image du corps très valorisante parce qu'elle est mise en lien avec un des aspects primordiaux primordiaux de la vie chrétienne ça nous dit que même si notre corps ne fonctionne pas ou plus comme on voudrait et bien malgré tout nous avons de la valeur même si notre corps ne se conforme pas aux idéaux de la société d'un corps jeune lisse en bonne santé et bien malgré tout nous avons un rôle à jouer dans nos communautés respectives ce que je suis ce que j'ai vécu ce que je pense ce que je ressens tout ça ça a de la valeur et non seulement ça a de la valeur mais la société ma communauté en a besoin c'est un apport essentiel et cet apport essentiel je le fais en étant simplement moi rien qu'en ayant vécu ma vie en tant que moi c'est un aspect important de la vie communautaire je suis important importante j'ai de la valeur en étant peut-être juste une main et ni une oreille ni un cheveu ou un ongle et ni le coeur ni l'intestin mais malgré tout je fais partie de ce corps j'y ai ma place et non seulement j'y ai ma place mais j'ai vraiment quelque chose à apporter pour parfaire ce corps la vie telle que je l'ai vécue et que je continue de la vivre c'est un apport essentiel et juste en ayant vécu ma vie avec mon témoignage en tant que moi-même je contribue à une oeuvre plus grande que moi je contribue à ce corps et j'y apporte quelque chose comme je l'ai déjà dit d'essentiel même si je suis ce qu'on pourrait appeler une partie faible donc simplement en étant moi avec mes forces et mes limitations je suis un membre important de la société ou de la communauté de la communauté en Christ si on le voit d'une perspective chrétienne simplement en étant moi telle que je suis et ça c'est vraiment le message peut-être que j'aimerais vous transmettre pour cette dernière vidéo telle que vous êtes avec ce que vous avez vécu avec vos qualités vos défauts vos erreurs aussi vous avez de la valeur et vous contribuez à rendre la société la communauté plus belle plus parfaite Amen je vous invite à la prière Dieu toi qui marches avec nous dans l'aventure qu'est la communauté rappelle-nous ta présence continue quand nous sommes comblés donne-nous la force d'amener la lumière aux autres quand nous sommes vidés conforte-nous et renouvelle-nous quand nous avons besoin d'un défi enseigne-nous et pousse-nous quand nous avons besoin de nous arrêter fournis-nous une aire de repos sur le chemin Dieu toi qui marches avec nous c'est en pensée avec les chrétiens et chrétiennes du monde entier qui forment le corps de la communauté que nous te remettons ce que nous avons encore à te dire notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont enfoncé et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire au siècle des siècles Amen Et nous touchons déjà à la fin de cette vidéo méditation la dernière j'espère que cette petite série vous aura plu qu'elle vous aura apporté du réconfort et du soutien et je me réjouis de vous revoir dans la vraie vie à tout bientôt Oh Christ occupe-toi de tes blessés repose tes épuisés apaisse tes souffrants et tes souffrantes soutiens tes blessés sur nos têtes et nos maisons la bénédiction de Dieu dans nos allées et venues la paix de Dieu dans nos vies et nos croyances l'amour de Dieu à notre fin et au nouveau commencement les bras de Dieu pour nous accueillir Amen Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une toute bonne journée et à vous dire à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada